Merci, je vous remercie. L'appel à Saint-Louis, vous savez, comme on a l'air de le dire, c'est en partie qu'elle a avec la coalition. La coalition, aujourd'hui, autour de Makassam, qui préside les destinées du Cénéral. Au niveau de Saint-Louis, nous allons bientôt aller aux échéances de 2014. Aujourd'hui, l'APL veut être en commande. Certes, il y a une coalition, mais une coalition, elle est sensible. Mais l'APL est ouverte aussi à cette coalition, mais cette coalition aussi nécessite que les gens soutiennent la caricature de l'APL. La massification se porte bien, comme on a l'air de le dire. L'APL est un parti ouvert à tout le monde. À tous les citoyens du Sénégal, à tous les Saint-Louis, la porte est grandement verte. Nous apprenons à tout le monde. L'essentiel pour nous, c'est de respecter la discipline du parti et de respecter le créneau aussi du parti. Mais vous avez initié les week-ends de Marron. Oui, nous avons initié les week-ends de Marron. Non seulement nous avons initié les week-ends de Marron, mais la portée de ces week-ends de Marron, c'est surtout la sensibilisation. C'est surtout être auprès des Saint-Louis. Être à l'écoute des Saint-Louis. C'est ce qu'on disait, c'est la démarche inclusive, parce que nous avons un programme. Et ce programme aussi, c'est le programme des Saint-Louis. Nous n'avons pas l'ambition de nous reposer un programme. Ce programme-là doit être un programme partagé, qui part de la base, pour la base, pour l'après, pour la base. Et vous avez certainement accompagné les femmes et les jeunes avec des projets. Oui, oui. Nous avons, vous savez, Saint-Louis est riche. Il suffit maintenant de l'exploiter, d'exploiter cette richesse. Et nous avons des volets très importants. Le volet de la pêche, le volet de la culture, le volet de l'agriculture. Et il y a quelque chose de très important et dynamique au niveau de Saint-Louis. C'est ce qu'on dit en holof, l'ignir. L'ignir, c'est quoi ? C'est le respect de la personne. Et à partir du respect, on peut décortiquer le Saint-Louis. À partir du respect, on peut avoir la confiance de Saint-Louis. À partir du respect, on peut faire travailler le Saint-Louis. À partir de l'esprit, on a même la sensibilité Saint-Louis et la fibre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire à travers le week-end marron. Et ça se porte bien. Et nous avons l'espoir que d'ici les échéances, les gens se répondront à nos amis. De ce week-end marron, les militants ont publicité Mansour Fay comme le candidat de la guerre. Partagez-vous cette opinion ? Mais pourquoi pas ? C'est un militant de la première heure. C'est un servicien. C'est quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un qui a ses références professionnelles aussi. Et c'est un militant, comme je l'ai dit, de la première heure. La canne de tour est ouverte. La question. Nous avons né, néanmoins, nous avons discuté le parti. Si le parti des échéances du Mansour Fay comme candidat, nous allons tous soutenir le Mansour Fay. Et ça c'est normal. Il faudrait qu'il y ait un candidat de la paire. C'est important. Pourquoi pas Mansour ? Nous nous apprécions bien ce candidat qui est pourquoi pas. Qu'allez-vous faire donc de vos alliés du parti socialiste, ceux de Beno Boriaka ? Vous savez, comme chez l'Amtoulibé, une coalition, elle est importante. Personne, ou en tout cas, c'est ma conviction, personne ne peut diriger le pays sans une coalition. La coalition, quand on parle des gens, ne peut pas en parler parce qu'on dit qu'elle est sensible. Mais la coalition, elle est sensible d'accord, mais il faut des réalistes. Dans la coalition, il y a l'APR. Nous avons besoin de massifier notre parti. Nous avons besoin d'avoir un parti fort. Parce que la coalition, ça peut être l'affaire de contexte, ça peut être l'affaire de ronde, mais à moins qu'il faudrait que l'APR, vraiment l'APR, ouvre ses portes pour notre parti fort. Et pour répondre à l'APR et aux préoccupations des Sénégalais, nous ne devons pas toujours dire que nous sommes dans une coalition, ça suffit. Non. Et mais cette coalition aussi. Nous savons que cette coalition travaille à l'aide de la paix, mais dans la sincérité et dans l'objectif aussi que nous recherchons. Et pour avoir, non seulement la confiance, nous avons déjà la confiance des Sénégalais, mais aussi pour la mise en œuvre pour notre corps. À Saint-Louis, il y a quelques remous, surtout certains britains. Quelle aperçue avez-vous de ces remous, de ces dissensions-là ? Est-ce que vous lancez un appel à tous ces derniers de venir travailler autour de Massou ? Oui, mais c'est normal, c'est d'un parti qui s'agrandit. Il y a des ambitions, parfois, même si c'est vrai, il y a des contradictions. Il y a des gens même parfois qui sont frustrés. C'est normal, c'est d'un parti qui s'agrandit. De toute façon, on ne peut pas avoir deux à trois candidats, c'est pas possible. Nous, ce que nous prenons, c'est l'unité. Un seul candidat. Et l'appel, c'est de faire venir tout le monde, demander à tout le monde de soutenir la candidature, de qualité, de partir, et je pense que c'est la voie du salut. Si on ne le fait pas aussi, en tout cas, on ne le souhaite pas. Mais certes, cette dissension, c'est que l'intestine existe, mais c'est normal. Ça va de pair avec un parti qui s'agrandit. Ça va de pair avec un parti qui se fortifie. Et même à la limite, c'est une richesse, cette contradiction. Et de toute façon, l'essentiel, c'est que nous avons cette capacité de gérer, et non pas le parti interne, et nous allons les gérer. Et au fini, nous aurons un candidat, un candidat soutenu par tout le monde, un candidat dont nous serons vraiment salués à la magistratégorie.